Thierry Sérès arrive sur la glace, Anne-Sophie vient d'avoir un petit mot d'André Brunet, l'entraîneur de Philippe Candeloro. A priori, il ne s'est pas fait mal, mais il souffre d'une grippe, paraît-il, depuis trois jours, ce que nous n'avions pas remarqué, au cours des entraînements et notamment pendant le programme court, mais paraît-il, déclare forfait pour une mauvaise grippe. Thierry Sérès a donc l'occasion de devenir aujourd'hui champion de France. Il a remporté le programme court devant Philippe Candeloro. Juste, Roger, la grippe n'a pas empêché Philippe Candeloro de faire les six minutes d'échauffement. On est un petit peu étonné, là, de cette surprenante nouvelle en pleine compétition qui perturbe forcément la préparation psychologique d'un garçon comme Thierry Sérès. Triple Axel, double ou piqué, il entame bien ce programme qu'il aurait normalement dû faire. Après Philippe Candeloro. Et voilà une combinaison triple, triple. Sans le numéro un français, eh bien ces Outsiders sont présents techniquement. La partie, à ce moment-là. C'est parti. Un double Lutz à la place du triple. Attention, le titre national se joue peut-être ici, sur le deuxième triple Axel. Et ça passe. C'est un patineur de plus en plus fiable. Et c'est sans aucun doute le patineur qui possède le bagage technique le plus complet de ce qui concerne les Français actuellement. Mais Laurent Tobel était aussi excellent dans le registre technique ce soir. Rappelons qu'il a quand même réalisé deux combinaisons triple-triple. Le triple boucle que Laurent Tobel avait fait en double. Ça va être très serré sur la première note, la note technique. Et la deuxième, normalement, est en faveur de Laurent Tobel. Donc, il faut assurément que Thierry ne fléchisse pas en fin de programme. S'il veut, espérer remporter ce titre. S'il veut, espérer remporter ce titre. Il retente, là. Ce triple-loop qu'il n'avait fait qu'en double. Eh bien, voilà, deux patineurs assurément bagarreurs dans le contexte. Avec le forfait de dernière mine de Candelro. Eh bien, il fallait assurer cette relève. Et elle est encourageante. Eh bien, ça, c'est un programme. Et regarde, Philippe Pellissier. Il est ravi, il court derrière la balustrade. C'est un programme qui pourrait lui permettre d'être facilement sur le podium au championnat d'Europe. Il y a tout techniquement pour être au plus haut niveau européen en tous les cas. Et pourquoi pas mondial. Il faudra simplement lui donner l'occasion un jour de le faire. Philippe Pellissier assurément essoufflé puisqu'il est passé d'un bout de la patinoire à l'autre. Alors que Laurent Taubel applaudit son concurrent direct. C'est sympathique, finalement, cette solidarité entre les deux patineurs. Et on va peut-être jeter un oeil sur nos statistiques et comparer les deux programmes techniques. Celui de Laurent Taubel et Thierry Sérèse. C'était de haute voltige, aussi bien l'un que l'autre. Vous voyez le décompte. Au total, six d'un côté, sept du côté de Thierry Sérèse. Thierry Sérèse fait la différence sur le triple axel. Il en a fait deux. Et puis Laurent Taubel n'a pas fait de triple boucle alors que Thierry Sérèse en a fait un. Un programme technique plus homogène, plus complet chez Thierry Sérèse. Sur la deuxième note, c'était plus enlevé, en tout cas, du côté de Laurent Taubel. En tout cas, on revoit ici cette combinaison triple axel, double boucle piqué. Excellent, Roger, cette première note nettement supérieure à celle de Laurent Taubel. A priori, le sixième juge n'a pas bien compris ce qui se passait sur la glace. Il n'a pas dû décompter comme nous l'avons fait les sauts. Parce qu'effectivement, ça vaut entre 5'8 et 5'9. Petit carton jaune à ce juge. Regardons maintenant la deuxième note. Ça se joue ici. Et oui, il est champion de France, Thierry Sérèse. Ravi. Ravi donc pour la première fois de sa carrière. Il remporte le titre de champion de France. Eh bien, c'est...